Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today ! En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez constater, il y a Bé à côté de moi, Olivier, voilà, puisqu'il en a marre qu'on l'appelle Bé, visiblement. Non, j'en ai pas marre qu'on m'appelle Bé, c'est juste que tellement tu m'identifies comme Bé, ben les gens, dans la rue, ils m'appellent comme ça. Il y a personne qui t'a appelé Bé dans la rue ? Non, mais Junior, à l'apprendre, il a changé mon nom dans son répertoire. Il a enlevé Olivier, il a mis Bé. Mais je peux pas être le Bé de tout le monde, il y a trop de monde ! Bé pour moi, le motif pour tout le monde, le vrai motif sur Instagram d'ailleurs. Merci. Mettez des émojis moutons en commentaire tout de suite, célébrons les Bé ! Comme ça vous inondez les commentaires, on casse l'algorithme, là tout fait, en 5 secondes. Donc comme vous pouvez le constater derrière nous, il y a des ballons en forme de cœur, parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'ai décidé de m'inspirer d'une vidéo de The Cut, Truth or Drink ? C'est très simple, on se pose des questions mutuellement qui sont écrites sur un petit papier. Si tu réponds, super, si tu réponds pas, tu bois un petit shot. Je bois ! Bah let's go ! Déjà c'est quoi ça ? On dirait de la paperasse, tu me donnes le stress, tu sais, on dirait des facts. Franchement, j'ai pas envie de piocher, hein ! Si tu devais me tuer, tu le ferais comment ? Oh mon Dieu ! C'est quoi ça comme question ? J'ai pris les questions de The Cut, j'ai vraiment pris les questions qui étaient sur le jeu de cartes. C'est parti ! Je peux pas boire d'entrée de jeu comme ça ? Non, tu peux pas, tu dois répondre. Bah dans l'idée de pas être prise, j'ai ma marraine qui travaille en tant qu'assistante dentaire, donc afin qu'on ne retrouve pas tes dents qui ne peuvent pas brûler de toute façon. Parce que quand tu brûles encore, les dents ne brûlent pas. Je les donnerai à ma tante, puisqu'ils ont une machine spéciale pour broyer les dents des gens, tu vois. Attends, 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 attends. Oui ? Je suis pas encore mort. Comment tu te retrouves à donner mes dents à ta tante ? Et elle, elle a rien demandé, hein. Si j'étais dans le coma, tu attendrais combien de temps pour moi ? Combien de temps j'attendrai pour toi ? Bah jusqu'à ce que tu te réveilles. Vraiment ? C'est super gentil. Pourquoi, toi, t'attendrai pas ? Ah, c'est pas à moi, c'est pas à moi qu'on pose la question. Chacun sa question. C'est bizarre que tu remettes pas ma parole en cause. Je remets jamais ta parole en cause. Tu sais, l'amour rend aveugle et sourd. Non, pas du tout. Dans le sens, je bois tes paroles. Elle donne envie de pisser, alors, puisqu'on parle beaucoup. Penses-tu qu'on a assez de sec ? En ce moment... Pourquoi ton ventre, il a voulu répondre ? Non, je pense pas qu'on a assez de sec. Tu veux pas boire, plutôt ? Me fais-tu confiance ? Oh, totalement. Aveuglez-moi. Quelles sont les 5 choses que tu aimes chez moi ? 5, c'est pas assez. Mais je peux en dire 10. Arrête un peu, donne 5. J'aime tes yeux. J'aime ta voix. J'aime ton humour. J'aime ton visage. J'aime ton corps. J'aime tes cheveux, les cheveux naturels qui sont en train de repousser. Je les trouve beaux, je les trouve magnifiques. J'aime aussi ta détermination. Je suis totalement en admiration de toi. J'aime ton amour pour moi. Ah, c'est beau. Je comptais pas tomber dans le pot de tes belles paroles. Impossible d'y résister. Tu sais pourquoi ? Non. Il n'y a rien de plus charmant que la vérité. Tu fais chier. Ah ! PAAA ! Daboura ! Nomme une chose que tu aurais aimé ne pas faire partie de notre expérience. Ah ! Alors là, je bois un château. Alors là ! Je suis un peu polonais, faut comprendre. Faut bien tu passes aux aveux. Ah non, j'ai pas envie de vivre cette expérience. Bah c'est parti, on continue. Dis-moi la fois où je t'ai déçu. Est-ce que je l'ai déjà raconté ici ? Je sais pas. Les pixels. Non, tu l'ai jamais raconté. Bon bah... Je vais vous raconter l'histoire du jour où Ossé m'a déçu. Elle était allée quelque part et elle me l'avait pas dit. Et du coup, quand je lui demandais, ouais, t'as été où Ossé et tout ça, elle me répondait, elle était un peu shady et tout. Elle me disait, non mais j'ai été nulle part, je suis resté à la maison. Et puis elle a commencé à dire, non mais je suis juste sorti une minute, puis je suis rentré, t'inquiète même pas, t'inquiète même pas. T'es rentré comment ? Elle me dit, je suis rentré en Uber. J'ai dit, ah ouais, tu peux m'envoyer un screenshot de ta course Uber ? Elle me dit, d'accord. Et elle m'envoie un Photoshop d'une course Uber. Mais moi, je suis graphiste. C'est une de mes compétences. J'ai designé des sites web pendant de nombreuses années. Et je tombe là-dessus, je vois que c'est un montage. J'ai dit, mais t'as photoshopé ta course. Ce jour-là, elle m'a déçu. Pas tant parce qu'elle était en train de me mentir et d'essayer de me mener en bateau, mais plutôt parce que son Photoshop était pourri, wesh. C'était décevant. Je sais pas, si tu fais un montage, tu fais le bien. Je regrette. Tu penses que c'est quoi la chose la plus dure pour moi ? Ah, pour toi, la chose la plus... Ah, ok. Le but du jeu, c'est de ne pas me blesser non plus, tu vois. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est pas le but du jeu de pas te blesser. Non, mais dans le sens, si tu as un verre... La chose la plus dure pour toi, c'est d'entretenir une conversation banale. Ah ouais. Ah, ça, c'est impossible. Ah non, c'est vrai. Tu le mets dans une pièce avec des gens où vous faites connaissance. Il sait pas converser. Il va pouvoir te parler de programmation pendant des heures, de musique, pendant des heures, de stream, pendant des heures, d'art, tout simplement, parce que c'est un passionné. Mais à part son petit champ lexical de choses, ça devient vite awkward. Moi, j'ai l'impression que si on communique, c'est pour ces gens que j'ai des informations. Après cet échange d'informations, nos états, ils doivent avoir évolué. Donc, il privilégie les conversations constructives et tout genre de blablabla, ça l'intéressera pas, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'on est à deux. Toi, tu t'occupes de tout ce petit blablabla. Toi, toi, tu sais faire les deux. Pour l'instant, il n'y a que moi qui ai bu. Si on pouvait changer une chose dans notre relation, ce serait quoi et pourquoi ? Le jour où on s'est mis ensemble. J'aurais vraiment aimé te rencontrer plus tôt dans ma vie. Pourquoi ? J'aurais aimé avoir tout vécu avec toi. Oh, c'est beau ! Parce que là, ça fait combien d'années qu'on est ensemble ? J'aurais aimé avoir passé deux fois plus d'années avec toi. Soit quatre ans, tu vois. Cinq ans. Comment me décris-tu auprès des autres ? Comme le meilleur. T'es un homme très intelligent, très passionné, très pertinent, très gentil, bienveillant, très déterminé, très inspirant. Je t'ai demandé comment il allait, bordel ! Moi, les gens comme moi, qui parlent de leur relation comme ça, je trouve ça cucu à mort. Ah, tu les trouvais trop cucu quand on s'est rencontrés. Je les trouvais trop cucu. Mais c'est pas de ma faute, c'est vrai. T'es quelqu'un d'intéressant. Et je veux dire, si j'étais la seule à te trouver comme ça. Mais il y a plein d'autres gens qui te trouvent comme ça. En toute objectivité, je sais et j'ai conscience de la personne que tu es. Tu as certains défauts que moi, je connais. Toi, tu veux qu'on parle de tes défauts ici ? Vas-y, je suis en train de te jeter des fleurs depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que t'es quelqu'un d'exceptionnel et je suis loin d'être la seule à le dire. Et de la chance. Ça n'a pas plu à la voisine, en tout cas. Ta gueule ! Tu penses que je suis bonne à quoi, nulle à quoi ? Cette question, elle est un peu mal formulée, elle est un peu beauf, je trouve. C'est ça leur question. Mais je pense qu'il faut l'interpréter dans le sens, quels sont tes points forts et tes points faibles ? Ton point fort, c'est ton ambition. T'es une fonceuse. T'es un wagon sur rail qui ne s'arrête devant rien. Un wagon ? Oui. T'es une locomotive, tu vois. Une locomotive en rapport à... Ton point faible, c'est un peu un effet secondaire de ça. C'est que t'es une éternelle insatisfaite. Tu veux toujours plus. En même temps, c'est ça qui te drive. En même temps, ça te rend folle, ton insatisfaction. En même temps, ça te rend super, ça te fait briller la détermination et ton ambition. C'est beau, merci. Si tu apprenais que tu mourrais aujourd'hui, quel serait ton plus grand regret ? C'est un peu morbide. Tu veux que je te change de question ? Vas-y, je zappe la question. Ah non, mais je dois boire du coup. Ah si, tu dois boire ? Bah non, je bois pas. Tu veux pas y répondre ? Oh, on a dit un chat, t'en as pas dit un verre. À la bonne franquette. À la bonne franquette, arrête. Que pensais-tu si tu m'attrapais en train de regarder des films ? Ah, je serais blessée. Pourquoi ? Je te dirais, mais pourquoi ? Mais la dernière fois, je regardais au calme. Est-ce que je... Quoi ? Bah, je sais pas, avant-hier. Quoi ? Non. Bah si. Non. Bah, il y a une artiste qui s'appelle Johanna. Johanna Club qui a sorti un clip avec Léo et Lulu. Bah, moi, je voulais regarder le clip. Donc, j'étais sur le cible. Quoi ? Mais c'était un clip. Mais c'était sûr. Attends, tu crois que je mens ? Bah non. Non, il y avait quoi dedans ? Bah, il y avait Léo et Lulu. Attends, c'est qui Léo et Lulu ? Si, on a déjà regardé un film de... Non. Mais si. Mais non. Mais si. Non. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Mais je me souviens. Non. C'est pas avec moi. Non, c'était avec toi. Il niquait dans la montagne. Mais c'était un clip. Mais c'est pas ma faute. Si tu veux t'embrouiller quelqu'un, Rembrouille Johanna. Attends, attends, attends. Mais c'est qui Johanna ? Alors, au fond de toi, as-tu peur que je m'en aille ? Dans l'absolu, j'ai pas peur. Je sais que je te tiens très proche, quoi. Tu es là. Tu me tiens par la b***. Mais dans l'idée de t'aimer profondément, j'ai évidemment peur de te perdre. Donc, si c'est pas que tu t'en ailles, c'est dans tous les cas de te perdre. Pourquoi est-ce que ça fonctionne entre nous ? Parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Laquelle de ma... Allez, bois. Pourquoi ? Mais j'ai pas envie que tu répondes à cette question, donc tu bois. Allez ! Un jour, tu porteras mon nom de femme, il faut que tu lui fasses honneur. Quel est le conseil dont j'ai besoin, mais que je refuse d'entendre ? Allez, tu bois encore. Quoi, je peux pas répondre à cette question ? Non, tu peux pas répondre à cette... Pourquoi ? C'est bon, on n'est pas là pour faire une psychanalyse de l'émotif, hein. Polska ! Comment décrirais-tu tes tétons à une personne aveugle ? Joli, admirable, sensuel, déterminaison nerveuse, très agréable au regard. As-tu déjà eu un plan à b*** ? Sinon, qui inviterais-tu ? J'en ai déjà eu. Je sais, c'était comment ? C'était compliqué à gérer. Mais j'aurais bien aimé entendre ta réponse, tiens. Ah bah non, chacun sa question. Quelle est la chose que je fais au p*** que tu aimes le moins ? Un verre. Non, prends-le pas comme ça. C'est juste que c'est des choses intimes. Tu fais tout bien, mais si je suis très sincère, il y a... Si t'es très sincère, pardon ? Quoi ? Attends, prends ton verre. C'est plus qu'un shot, ça. Bois ! Buvez raisonnablement. La consommation d'alcool est très mauvaise pour la santé. Allez. Et qu'aimes-tu à propos de notre relation ? La complicité fantastique qu'on a. On est extrêmement complice. Autant dans l'intimité que dans la non-intimité. Bah, je pose pas cette question. Bah si, si, pose-la. Bah, non. Vas-y, ton truc, là. Non ! Je dirais un fou. Pourquoi t'as pensé la dernière fois qu'on a passé un moment privilégié ? Tu veux, je te dis la vérité, c'est trop... Ouais, mais non, mais dis la vérité. J'avais tendance à tourner un peu ma tête comme ça, et du coup, tu la tournais aussi. Et du coup, quand je la tournais un peu comme ça, bah tu la retournais comme ça. Parce que je te regardais penchée, et du coup... Et donc ma tête était penchée. Et donc toi, tu disais, hé, c'est marrant. La fois que je penche la tête un côté, il penche la tête du même côté. Alors, je l'ai pensé. Et t'essayais, là. Oh, là, t'essayais, tu fais... Ah, il l'a pensé, là. Mais vas-y, c'est quoi tes histoires ? Elle est déchimante. C'était trop mignon. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies faite dans toute ta vie ? Franchement, je sais pas. Je vais boire parce que j'ai la flemme de réfléchir. Genre, non, deuxième, ça se terminerait un peu plus vite. Oui, c'est ce que je vois. On a affaire à un Olivier qui cochotte, il est... You see the fire in my eyes. I will crush my enemies. Que moi, je... Mais non ! Bah si, je bois un verre. Allez, vas-y. Mais c'est pas un chat ! Bah si, c'est quoi ? Quelle est la dernière fois que tu t'es... Et où étais-je ? Mais c'est quoi cette histoire ? Ah bah très bien, je bois un verre. Attends, comment ça, tu bois un verre ? Attends, je bois un verre. T'es pas obligé ? Bah si. Moi, tu peux répondre à la question. Je bois un verre. Je bois un verre. Attends, j'y étais où ? Je bois un verre. Non, mais j'étais où ? Tu étais pas là. Mais j'étais où ? Je venais de m'acheter mon... Celui qui est dans mon armoire. T'as un... Dans ton armoire ? Tu le savais ! Franchement, non, mais continue. Je l'ai utilisé quand t'étais dans ton... Un challenge vidéo. Donc pendant que je faisais un son par jour, toi, tu me trompais ? Je t'ai pas trompé. Mais y'a rien qui est rassurant dans cette histoire. Pendant que j'étais en train de faire la série la plus célèbre de YouTube pendant le mois d'août 2020, toi, t'étais là. J'étais seule. C'est faire ! Ouais, non, c'est faire. Le gars, il est en train de se servir des choses. Je sais pas si c'est la YouTube. Mais non ! Stop ! C'est vraiment un shot. Attends, je te mets deux shots, comme ça. Moi, j'ai fait un clip. Mon producteur, il m'a donné 300 euros. Il a dit, fais le clip avec 300 euros. J'ai pris les 300 euros. Il est jamais dans l'alcool. Ça s'appelle Oda Lodevis. Mais c'est sur ce clip que je suis tombée amoureuse de toi. C'est grâce à ce clip que c'est tombé amoureux de... C'est... Adore amoureux de toi. S'il te plaît, il a l'air cohérent et pas bourré. Mais moi, je dis des choses cohérentes. Olivier, tu parles pas normalement ? Je vais pas m'intéresser au sens. Je vais pas dire, je suis pas bourré. Arrête ! Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il faut couper au montage. Mets la musique, Océane. Quelle musique ? Je sais pas la musique. Non, je vais pas mettre de musique. Ah ! Si je t'avais rencontré dans ces circonstances, crois-moi, on serait pas ensemble. Tu m'aurais débecté. Il y a des meufs, là, elles sont séduites. Non. Ah, c'est vrai. Et on doit un. Allez, c'est vrai. Océ ! Océ, viens. Fini la vidéo. On dit au revoir et on va. J'ai mis ma main, là, il t'a tapé dessus. Peu importe. Mais il fallait pas taper sur ma main. Ne consommez pas d'alcool. Tu connais, Pablo Escobar ? Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu vas me faire tomber ? Mais franchement ! J'ai peur de casser la chaîne ! Au même titre que quand tu fais un son et que t'as une exigence particulière, c'est le même soin que j'apporte à ces vidéos-là. Parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit être terminé à la fin. Tu sais, Océane, j'ai envie de te dire, les vidéos que tu fais, c'est de l'art. On a bu un nombre incalculable de shots. Encore une fois, ne consommez pas d'alcool. C'est pour ça qu'on a arrêté de boire de l'alcool. Parce que la dernière fois qu'on avait bu de l'alcool à deux, tu t'étais retrouvé à twerker sur une balle de Paul Dampa. Et moi... Sur une quoi ? Quand tu verras cet extrait, toi-même, tu vas dire une fois que tu seras ça... Mais je suis défoncé, je suis défoncé. Oui, donc quand tu verras cet extrait, tu diras... L'alcool, c'est une mauvaise substance à ingérer dans le corps des gens. Moi, je trouve que l'idée de ta vidéo, elle était mauvaise. Quelle audace ! C'est toi qui m'as dit de la faire. C'est qui qui a écrit les questions ? Rires